On va où ? On va où ? On va où ? On va voir ta mère. On va au Forum des Sciences Cognitives, la cité des sciences. Et le Forum des Sciences Cognitives, c'est bien ? C'est bien. Bonjour, vous voulez un programme ? Bienvenue au Forum des Sciences Cognitives. C'est ma deuxième année de bénévolat au Forum des Sciences Cognitives. Le rendez-vous annuel des curieux, des étudiants, des chercheurs en sciences cognitives. Et les sciences cognitives, c'est quoi ? Ah, c'est pas faux ! A l'aide ! Les sciences cognitives, c'est un ensemble de disciplines qui va s'intéresser à l'étude des fonctions cognitives supérieures, donc aux fonctions du cerveau. Les sciences cognitives, c'est l'étude de la théorie de l'information, en s'appuyant sur plusieurs grandes disciplines, la psychologie, la linguistique, les neurosciences, mais aussi les robotiques ou la philosophie. Pour moi, ce sont les sciences qui traitent la manière dont le cerveau va traiter une information, tel que le contenu émotionnel, le contenu ménésique, le contenu perceptif, les actions. Et je t'ai vu, Eléonard. C'est Connivence, donc, qui organise le Forum. L'association qui organise la vie étudiante du Cogmaster, le Master de Sciences Cognitives qui est co-habilité par l'ENS, le HESS et Paris Descartes. La dispenseur feront d'avis. Salut. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je distribue des programmes. Ah oui ? Oui. Et j'informe les gens sur la localisation des salles. Bonjour. Oh les mouilles. C'est l'air de la bouffe. Bonjour. Bonjour. Regardez mon bebe. Oh là là. Philosophe. Je suis plutôt contente d'être là. Bonjour. Je suis Arnaud Tételin, co-président de l'association Disposé. Et moi, je suis Warren Boyau, co-président de l'association Disposé également. Et nous avons décidé de travailler autour de la dyslexie. On a créé cette exposition pour faire connaître et faire comprendre ce qu'est la dyslexie, mais aussi présenter la dyslexie comme étant une façon différente de faire les choses plutôt qu'une façon de ne pas réussir à faire les choses. Cette exposition veut proposer au public de faire fonctionner son imaginaire et d'aller dans les étoiles pour... comment dire... On dirait que t'as fumé. On le fait. On présente la dyslexie à travers différents modules, différentes parties. Le premier, c'est le dôme qui se trouve juste derrière moi, qui présente les origines de la dyslexie. Puis on raconte le chemin de la lecture dans le cerveau, vu que c'est un trouble de l'apprentissage de la lecture à l'origine. On présente différentes façons de compenser et on évoque d'autres sujets comme la constellation des dys, le fait qu'il y ait des troubles associés, des dys associés. Et on termine par une partie qui s'appelle... qui s'appelle comment d'ailleurs ? La galaxie des possibles. La galaxie des possibles. La dyslexie, finalement, c'est passer par des chemins de traverse pour arriver à ses objectifs. Alors ce qu'il y a derrière moi, ça s'appelle le Cervorium. Il y a trois personnes qui présentent cette animation. Donc il y en a une d'entre elles qui porte un casque électro-encéphalographique. C'est un casque qui permet d'enregistrer l'activité électrique de notre cerveau. Et ce signal que recueille le casque électro-encéphalographique, il va être transmis à un ordinateur. Et l'ordinateur va modifier le signal, l'amplifier, le filtrer. Et ensuite, pouvoir traiter des images qui seront projetées sur la surface du dôme. Et en fonction de l'activité du cerveau de la personne qui a le casque, l'image va avancer ou reculer. Et c'est comme ça qu'on peut penser que la personne contrôle l'image par sa pensée. À l'intérieur, on peut voir l'activité du cerveau de Joseph aujourd'hui. Du coup, quand il fermait les yeux, on allait vers l'avant, alors que quand il les ouvrait, on allait en arrière. Et c'était super joli, on était allongés. C'était la première fois que je rentrais dedans et c'était vraiment cool. J'ai été exposant au Forum des sciences cognitives aujourd'hui pour présenter le jeu Expédition Sagesse qu'on développe avec mon association Efficience. C'est un jeu de philo pour enfants, mais qui est aussi très intéressant pour des adultes. J'ai eu l'occasion de rencontrer des enseignants, des parents, des curieux, des étudiants. La plupart des gens ont adoré. Et donc, on s'est appuyé notamment sur certains principes de sciences cognitives pour rendre le jeu intéressant et utile en matière d'apprentissage. Je m'appelle Marine, je suis au M1 du Cogmaster et je suis vice-présidente de l'association Connivence. Et moi, je suis Julie et Merlin. Et du coup, j'ai été cette année membre active dans Connivence. Qu'est-ce que ça représente, l'organisation du Forum des sciences cognitives ? Un challenge, en fait. C'est hyper important pour moi de pouvoir diffuser les connaissances scientifiques auprès du grand public. On essaye d'avoir des intervenants qui viennent de raisons différentes. Philosophie, linguistique, modélisation, les neurosciences, la psychologie. Le thème du Forum de cette année, c'était « Du neurone à la connaissance, voyage au cœur des apprentissages ». Ça parlait de l'éducation, des apprentissages, de la mémoire. L'an dernier, j'étais dans le comité de communication. Là, c'était tout ce qui est du travail avec une graphiste, des flyers, des programmes, etc. Et cette année, je me suis investie auprès du comité animation et logistique. Donc là, c'était un peu plus important et conséquent comme travail. Ça représentait la recherche d'animation. Donc par exemple, là derrière nous, je ne sais pas si on le voit, mais il y a le Cerverium. Et tout ce qui est logistique, c'est gestion des bénévoles qui vont venir ici parce qu'on a quand même une soixantaine. Gestion des stands, de formation, d'associations et de laboratoires. Là, il y en avait 46, il me semble, cette année, avec une centaine de personnes sur les stands venues présenter leurs travaux, etc. C'est un événement de grande ampleur. C'est beaucoup de temps investi. C'est pratiquement six mois d'organisation. Là, tout est terminé. On est vraiment super contents et fiers de nous. Le camp public entend parler de neurosciences, entend parler de psychologie, entend parler de sociologie, entend parler de philosophie. Mais à aucun moment, ou en tout cas très rarement, le lien est fait entre toutes ces disciplines telles qu'il est fait dans les sciences cognitives. Et le forum des sciences cognitives fait cela. Il montre à chaque fois, avec des intervenants variés qui viennent de différentes disciplines, avec différentes approches, mais à chaque fois sur un même sujet, une même thématique, et qui montre à quel point, en fait, justement, cette pluridisciplinarité, cette transdisciplinarité caractéristique des sciences cognitives peut vraiment nourrir la compréhension qu'on peut en avoir. Coni Junior, ça a commencé à connivence. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait créer des histoires qui parleraient du cerveau ? On a commencé à recruter des étudiants partout en France, et puis des enseignants et des cliniciens pour créer du matériel pour parler du cerveau aux enfants. Vous allez être chronométrés et le premier qui arrive a gagné. Après, on va regarder le nombre de fautes que vous avez fait et combien de temps vous avez mis pour y arriver. Ensuite, quand vous allez revenir un petit peu plus tard, dans 5-10 minutes, vous allez le refaire, sans avoir vu le labyrinthe. Et quand vous l'aurez refait, normalement, si tout va bien, vous ferez beaucoup moins de fautes et vous irez beaucoup moins vite. Beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. C'est quoi la mémoire spatiale ? En fait, on peut la comparer à un GPS qu'on a dans notre cerveau. On a des cellules qu'on appelle les cellules de lieu. C'est eux qui vont emmagasiner l'information. Et après, au fur et à mesure qu'on refait le chemin, des cellules particulières vont s'allumer pour dire c'est tel chemin qu'il faut prendre et pas tel chemin qu'il faut prendre. Donc c'est pour ça que la deuxième fois, ils vont plus rapidement et font moins d'erreurs. Je travaille au rectorat de Nantes, à la délégation académique au numérique. Et c'était l'occasion rêvée pour trouver de nouvelles informations, croiser de nouvelles personnes. C'est toujours intéressant de sortir d'une conférence en se sentant un tout petit peu plus intelligent qu'avant d'y rentrer. J'ai beaucoup apprécié l'atelier sur l'argumentation. Vous devriez plus me faire confiance sur ce genre d'affaires. Je suis tatoueur, je tatoue souvent votre prénom. On me présente Argumentum, qui est un jeu de cartes sur l'argumentation. On a travaillé notamment autour de la taxonomie des arguments fallacieux. On a inventé un jeu de cartes pour sensibiliser les gens, dans un cadre d'éducation populaire par exemple, à l'analyse critique et à l'analyse des arguments fallacieux. Voilà, on me passe une carte. Humour, vous employez des procédés comiques pour rendre votre argumentation plus séduisante. C'est la première fois qu'on participe au forum des sciences cognitives. On a été amené à rencontrer des gens de ce monde-là par notre travail sur l'argumentation. Il y a un lien entre l'argumentation et les biais cognitifs. Et puis on a eu la chance qu'on nous propose d'animer ce stand, qui a pas mal de succès, donc on est assez content. On aimerait vous laisser un dernier message. Si jamais vous êtes intéressé pour contacter des intervenants pour le thème prochain, ou même choisir le thème prochain du FST de l'an prochain, vous investir auprès du comité de communication, parce que vous avez envie de découvrir un peu ce que c'est, de travailler avec une graphiste, etc. Si vous avez une âme d'organisateur ou organisatrice, et que vous aimez bien un peu gérer tout ça, donc les bénévoles, tout ce genre de tâches-là, n'hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez étudiant ou pas, on a besoin de bras et besoin d'aide, et plus on est, et moins c'est difficile à organiser, donc voilà, contactez Connivence. Venez nous aider ! Et c'est cool en plus ! Connivence c'est bien, c'est le bien, parce qu'ils font le forum, et le forum c'est cool, parce que chaque année il y a le forum, et chaque année c'est vraiment cool. Je ne sais pas, de génération en génération, on se transmet nos savoirs, on se transmet notre envie, et j'adore, j'adore ce moment, j'adore cette journée. Et il n'y a pas d'alcool à disposition, c'était que de l'eau dans les bouteilles. C'est ça qu'il faut dire. Tous les gens de cette famille des Sciences Co, c'est les meilleurs, et ils sont trop beaux et trop forts. Et ensuite, j'ai commencé à vendre mon pain, donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, parce qu'après les Sciences Co, il y a une vie, il y a une vie dans le manuel, on peut faire plein de choses, de la cuisine notamment. Et donc si les personnes sont intéressées par du pain naturel, à la farine bio, le vin, à 100% artisanale, eh bien écoutez, contactez-moi, Charlie Ligolschmidt. Gaïa a goûté les pains, elle les aime beaucoup, elle les fait goûter à plein de gens. Morgane, je sais que tu en as goûté, qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais que les miches à Charlie Ligolschmidt, elles sont bien fermes. Aujourd'hui, Morgane va nous expliquer comment on reset un perco. Morgane, comment on reset un perco ? Alors, comment on reset un perco ? Alors, tout simplement, quand le perco ne fait plus chhhhh, malgré que le bouton warm est activé, il suffit de demander à un bénévole de soulever le perco, de glisser la main sur le buto reset et l'appuyer délicatement dessus, parce qu'il faut que tu revienne. Mais je suis en plus sur le toucher rectal. Et c'est comme ça qu'on reset un perco. Merci Morgane ! À l'année prochaine ! Bon, attends, moi aussi, je vais sur la vidéo ! Bon, vu la croissance que c'est en train d'acquérir, c'est vrai qu'on passe d'une petite salle à la cité universitaire, à un grand couvent dans un campus de médecine, ensuite la cité des sciences, franchement, ça donne envie de rêver. Las Vegas de 3 ans, je sais pas, c'est vrai que c'est pas impossible, on peut se permettre de rêver. Las Vegas, c'est un peu la ville des rêves, ce qui nous met des étoiles dans les yeux. Je pense que c'est faisable, ça demandera un investissement plus important, forcément, ça aurait des coûts, c'est évident. Mais vu la croissance que ça a, j'ai confiance dans l'équipe de connivence de 3 ans pour le faire à Las Vegas, oui, complètement. L'édition 2020, ce serait sur quel thème, si vous pouviez choisir ? Cognition et art, cognition et musique, notamment. Nous aimerions en savoir plus sur les liens existant entre la boulangerie et les sciences cognitives. Alors, en réalité, on peut en voir beaucoup. Déjà sur la cognition du goût, tout simplement. Sur la cognition incarnée, toutes les techniques du corps qui sont en jeu dans la boulangerie sont vraiment fascinantes. Il y a vraiment beaucoup de mémoires kinesthésiques qui sont en jeu. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont un domaine connexe, mais qui touchent pas mal les sciences cognitives, en évolution culturelle, en fait. sur comment le pain et plus généralement les nourritures fermentées ont évolué parce qu'elles sont complètement dans le module de dégoût. C'est-à-dire que vraiment, on sent une nourriture fermentée, en général, on a un fort dégoût. Par exemple, le vin qui est utilisé pour la fabrication du pain a une odeur souvent très forte et il ne se mange pas en soi. Et se poser la question de comment on a pu évoluer, comment technologiquement, finalement, ces nourritures-là ont pu évoluer et surpasser et dépasser ces intuitions premières du module de dégoût pour finalement être appréciées peuvent être assez fascinants, en réalité. Fascinant ! Eh bien, à bientôt pour un prochain forum des sciences cognitives, peut-être sur la musique ou peut-être sur la boulangerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, tous ensemble ! Oui, c'est ça ! Très bien ! On chante en chœur Oui ! Au corps vasteur ! Allez ! La balle humaine ! Tout ça ! Au corps vasteur !